Salut chers frères et sœurs, nous allons vous exposer un thème qui défend la scolarité des filles, un thème qui a été débattu le 28 deuxième mois 2015 dans le cercle de Yoroso dans la commune de Kumbia, un thème qui s'articule autour de l'école de la jeune fille. Le thème est ceci, la déperdition scolaire des filles, les causes, les conséquences et les solutions. Il faut savoir que dans les zones rurales, les filles sont frappées par ce facteur, cette déperdition scolaire. Nous allons faire un petit exposé là-dessus. Pour essayer de mieux comprendre. Il faut savoir que l'éducation est une affaire de tous, hommes et femmes. Sa bonne qualité crée la différence entre les peuples du monde. Elle ne doit pas marginaliser une course sociale au profit d'une autre, comme on le voit dans certaines sociétés, où on accorde moins d'importance à l'éducation du genre féminin. Face à cette situation de déperdition scolaire, l'association des élèves et étudiants du cercle Yoroso dans la région de Chikasso ne s'est pas empêchée de l'aborder lors d'une conférence. Sachant que beaucoup de filles, et surtout dans la zone rurale, sont parfois mises à l'écart de l'éducation formelle. Même si elles sont inscrites à l'école, beaucoup d'entre elles ne finissent pas leur scolarité pour des raisons différentes. C'est la raison pour laquelle nous parlons de déperdition scolaire ou d'échec scolaire. Lors de la dite conférence, dont j'ai été l'animateur, nous avons évoqué les causes, les conséquences et les solutions que nous pouvons apporter pour faire face à ce fléau. Il faut savoir que l'éducation a de l'importance. L'éducation est une tâche qui relève de la responsabilité de la société humaine. Toute société qui se veut organiser a une planification et une vision éducative claire, car les réalités du monde changent. Nous naissons tous de la même manière, mais c'est la forme et la qualité d'éducation qui créent la différence. Éduquer, c'est préparer la jeune génération à l'insertion sociale. Cette préparation est l'action des générations passées. Je vais parler ici des adultes. Éduquer, c'est socialiser, c'est valoriser, c'est promouvoir le vivre ensemble dans la société. Au Mali, la loi d'orientation du 28 décembre 1999 stipule en son article 5 ce qui suit L'école est le cadre de création, de transmission, de construction et de développement des connaissances. A ce titre, elle a pour mission d'éduquer, d'instruire, de socialiser et de qualifier les femmes et les hommes en vue de leur permettre de conduire leur vie professionnelle et collective, civique et professionnelle. L'éducation doit nous permettre d'être en harmonie avec nous-mêmes, d'être utiles aux autres. Dans ce sens, les femmes éduquées devront être utiles à elles-mêmes et aux autres dans les foyers et dans la société en restant elles-mêmes avec une base culturelle solide. L'échec de leur solidarité est un manque à gagner pour la société. Qu'est-ce que la dépertition scolaire ou qu'est-ce que l'échec scolaire? On parle de dépertition scolaire lorsque l'apprenant n'arrive pas à arriver au bout de sa scolarité. On parle aussi de dépertition lorsque l'apprenant n'arrive pas à atteindre le niveau d'instruction requis, lorsqu'il y a des redoublements, des abandons et voire le manque d'emploi. Dans notre cas, les filles n'arrivent pas à finir leur scolarité. Quand on parle d'échec scolaire, dans certains de nos milieux, il faut savoir que les filles subissent plus l'échec scolaire que les garçons dans ces milieux. Dans beaucoup de sociétés, la scolarisation de la jeune fille a peu de considération. Dans la zone rurale, beaucoup de filles n'arrivent pas à passer le cap du cycle secondaire. Certaines familles pensent que l'éducation de la fille porte peu d'intérêt et que sa place est dans le foyer. Certaines pensent même que l'école peut pousser la jeune fille à adopter des comportements négatifs et à régner sa société. Une société harmonieuse, chers frères et sœurs, ce sont les hommes et les femmes éduqués. Car ce retard scolaire des filles, il faut le dire, est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Ce retard scolaire des filles est lié à plusieurs facteurs que nous évoquerons dans cette présentation. Quelles sont les causes de la divertition scolaire des filles ? Les causes qui sont à l'origine de la divertition scolaire des filles sont multiples. Elles sont entre autres la pauvreté, le niveau d'éducation du parent, les marrages précoces, le contexte culturel, la mauvaise interprétation religieuse, la grossesse non désirée, les téléphones portables, il faut le souligner, les travaux domestiques, etc. L'état de l'école peut faire fuir certaines personnes. Les intimidations des enseignants, les mauvaises conditions d'études à l'école peuvent être aussi des facteurs. La pauvreté, qu'est-ce que la pauvreté ? Première cause, être pauvre, c'est ne pas avoir les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins fondamentaux de sa vie. Avoir à manger, avoir à s'habiller, avoir un toit, autrement dit, comme nous l'avons signé, les besoins fondamentaux de la vie. Des jeunes filles sont sous la charge des familles qui, le plus souvent, n'ont pas les moyens financiers pour s'occuper des frères scolaires de la petite fille. Chaque famille cherche à assurer la nourriture quotidienne. Dans ce sens, on priorise le jeune garçon en se disant que si la fille n'étudie pas, elle va se marier. La pauvreté est un mal social qui peut faire perdre votre dignité, votre personnalité et voire vous humilier. Pour aller à l'école, il faut acheter les effets scolaires, cartables, cahiers, livres, stylos, crayons, etc. En plus des besoins sanitaires, le parent pauvre ne pouvant tout prendre en charge, la jeune fille se retrouve alors victime. Certaines filles sont obligées de quitter la famille pour la zone rurale à la quête d'une meilleure vie. Elles se déplacent d'une zone rurale à une autre ou elles se déplacent d'une zone rurale vers une zone urbaine pour avoir une meilleure vie. Beaucoup d'entre elles font la servante pour envoyer de l'argent en famille. Dans ce contexte, l'école ne devient plus une priorité. La deuxième cause que nous évoquons ici, c'est le mariage précoce ou le mariage tout court. On parle de mariage précoce lorsque la jeune fille est donnée à un mariage avant l'âge de maturité pour le mariage. Tu tâches peut-être relatifs. Le mariage est bon à l'âge de maturité. Dans certaines communautés, le plus souvent ce sont les parents qui décident du mariage de la jeune fille. Elle est retirée de l'école et donnée à un mariage. On pense que les études d'une fille apportent peu dans les familles puisqu'elle sera dans une autre. À cet âge, la jeune fille ne sachant pas trop l'importance de l'école ou pour ne pas désobéir aux parents, se soumet docilement aux propositions des parents. Elle peut regretter quand elle atteindra l'âge mature. Elles sont souvent mariées à des hommes qui le plus souvent n'ont pas été à l'école, n'ont pas été à l'école. Donc, ils ne peuvent pas penser à une reprise de l'école de la jeune fille qui a déjà des enfants à sa charge. Chers frères et sœurs, il faut en outre aussi savoir que la dépravation des mœurs que nous vivons de nos jours pousse certains parents à donner leur fille en mariage à un âge précoce. Quel que soit cela, cela n'est peut-être une raison valable pour mettre fin à la scolarité d'une fille. Ces parents ont peur d'une humiliation qu'ils peuvent subir si la jeune fille se fait engrosser, par exemple. Une grossesse hors mariage est conçue comme une humiliation. Donc, les parents adoptent la stratégie. Prévenir vaut mieux que guérir. Autant, chers frères et sœurs, il faut lutter contre le mariage précoce. Autant, il faut lutter contre cette grossesse hors mariage des jeunes filles. Certains parents ne refusent pas le mariage de leur fille à cause de l'école, mais préfèrent que le mariage de la fille assure la scolarité. Une fois la fille mariée, l'homme peut se décharger. C'est là le coup dur. Toute bonne société donne de l'importance au mariage. Nous sommes des êtres humains qui devons toujours chercher à améliorer les conditions de notre vie. Cela étant dit, l'éducation de tous doit permettre la valorisation de tout acte social. Un couple éduqué a plus de chances de réussir qu'un couple non éduqué. Cette éducation ne doit pas être seulement savoir lire et écrire ou avoir un diplôme. Elle doit inclure tous les facteurs culturels et positifs d'une communauté. Chers frères et sœurs, Éduquons-nous pour valoriser le mariage Et non, marions-nous pour bafouer l'éducation. En troisième position, Troisième cause, L'influence culturelle et environnementale Beaucoup de personnes estiment que la femme est faite pour rester à la maison. Cette mentalité de rester à la maison se résulte au mariage. Dans le foyer, la femme s'occupe des enfants, l'entretien de son mari Et le mari doit tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins de la femme. Une chose est sûre, Aucune bonne famille ne se construit sans la femme. Le créateur l'alumine De certains talents qui doivent la permettre de bien gérer. Une éducation scolaire et culturelle La permettra de bien s'impliquer dans l'organisation sociale. Elle ne doit pas être privée de l'école Parce qu'elle doit rester à la maison. D'autres pensent que l'école peut pousser la jeune fille à renner sa culture En la conduisant à la débauche. Malheureusement, Malheureusement, Nous avons hérité d'une école occidentale Qui avait l'intention De nous déshumaniser, De balayer notre culture Et de nous inculquer Sa culture. Beaucoup d'Africains ont été acculturés de façon négative Car ils ne sont ni occidentaux ni africains En mi-chemin. Dans ce contexte, Des personnes se sont vues en conflit avec leur communauté. Ce conflit a donné naissance à Tout ce qui vient de l'Occident est mauvais. Cela a aussi impacté Sur l'école De la jeune fille. Certes, Certaines sont devenues de nouveaux êtres réuniants Tout ce qui appartient à leur culture. Plus Elles sont avancées en scolarité, Plus elles deviennent des problèmes. La vie D'une femme ne se limite pas A l'automption d'un diplôme. Toute personne appartient A une communauté humaine avec ses réalités. L'école doit permettre d'améliorer Les conditions de vie de chaque société Et ne doit pas être Sources de problèmes. Il est possible que des femmes Qui sont allées à l'école Et qui ont réussi Matériellement Puissent Ne pas respecter La vie de couple Car elle se suffise à elle-même. Autrement dit Indépendantes Financièrement. L'école doit nous permettre De dépasser tous ces facteurs négatifs. Il ne faut pas substituer Les valeurs morales Au bien matériel. Une société sans morale Est une société Sur la voie De la perdition. Quatrième cause La grossesse non désirée On parle de grossesse non désirée Lorsqu'elle se souvient Sans le désir d'avoir un enfant. Les jeunes écolaires Sont souvent victimes De ce fléau Qui met souvent fin A leur scolarité. Les enfants mères Elles sont souvent appelées. Ces grossesses Sont le résultat Des rapports Qu'elles entretiennent Avec leurs camarades écoliers Des hommes de la société Et même des enseignants Sons les éduquer. Ces grossesses Nuisent à leur scolarité Et à leur développement personnel Et social. Elles peuvent être Rejetées par leur famille. Et quand celle-ci Vie dans la pauvreté La fille est obligée D'arrêter les études Pour s'occuper de son enfant. Lors de la conférence Tenue attendue Sur l'implication Des parents Dans l'éducation Des habitants Ont soulevé La question Des téléphones portables Qui affectent La scolarité des filles Dans les zones rurales. Ces appareils Sont aussi A la base De beaucoup de grossesses Car En promettant Ces appareils Les jeunes filles Acceptent Les demandes Des hommes Certains enseignants Sont coupables Il faut le souligner. Chères filles Ne gâchez pas Votre vie A cause D'un téléphone portable Ne gâchez pas Votre vie A cause D'une somme De 6 000 francs Avec une somme De 6 000 francs Vous pouvez avoir Un téléphone portable Si vous gâchez Votre vie A cause D'une somme De 6 000 francs Votre vie Tout entière Pour 6 000 francs Sachez que Vous avez fait Quelque chose Qui n'est pas Dans votre intérêt Ce qui est Dans votre intérêt C'est de ne pas Se laisser tromper Par ces objets Extérieurs Qui vont Nure A votre école Chers frères Et sœurs En cinquième position Cinquième cause Le niveau D'éducation Des parents Il faut Le souligner Et c'est très important De le dire Il est à noter Que plus les parents Sont éduqués Plus ils donnent L'importance A l'éducation Des enfants Le parent Qui a réussi Sans passer Par la voile Et l'école Ne verra pas L'école Comme le socle De la rechute Sachant que La rechute Elle n'est pas Seulement Matérielle Lorsque Vous êtes Instruit Cela vous Permet de Résoudre Souvent Vos problèmes Sans intermédiaire Le niveau D'éducation Du parent Est un facteur Qui influence Aussi la scolarité De la jeune fille Quelle que soit Votre rechute sociale Vous avez Besoin De la connaissance Les parents Qui ont réussi Sur ce chemin Ne voient pas L'école Comme une priorité Donc Ils négligent L'éducation D'une manière générale Et en particulier L'éducation De la jeune fille Chers frères et sœurs Sixième cause Que nous évoquons ici Ce sont les travaux Domestiques Parlant de ce facteur On ne doit pas Empêcher la jeune fille De faire les activités Domestiques Quand bien même Que certains parents Dépassent les limites C'est aussi Une école Pour elle C'est normal Que les filles Travaillent à la maison Mais Le temps des études Doit être respecté Le monde Ne se n'humile pas Entre les 4 000 D'une salle de classe L'éducation Est aussi dans la société Les familles Doivent faire la part Des choses En conjuguant Les tâches domestiques Que les filles Peuvent faire Et les activités Scolaires Chers frères et sœurs C'étaient les quelques Conséquences Les quelques causes Que nous avons retenues Quelles sont les conséquences De la dépertition scolaire Les chers scolaires De la dépertition scolaire A des conséquences Sur la famille Et sur l'individu Lui-même Les chers scolaires De la fille Est un manque A gagner Pour la société La jeune fille Peut opter Pour une vie Qui va nuire A son avenir Celles qui partent En ville Pour chercher Les meilleures conditions De vie Peuvent se retrouver Dans la prostitution Au profit De l'argent rapide Cela ne fait pas L'honneur De la femme Au-delà De la prostitution Il faut compter Les cas Des maladies Elles s'exposent Parfois A des maladies Sexuellement transmissibles Les enfants mères Sont aussi Un problème Pour la société Une jeune fille A la charge De ses parents Et qui enfante A une charge De plus Le bébé Qui vient de naître A besoin D'être nourri A besoin D'être soigné A besoin D'être éduqué Toute fille Qui quitte Tôt l'école A moins de chances D'avoir un emploi Qui demande Un diplôme reconnu Elle ne pourra pas Bien gérer Sa vie Elle ne pourra pas Bien planifier Sa vie future Voir sa vie conjugale Il faut souligner Aussi Les cas Des divorces Qui peuvent survenir Lorsque la fille Déjà mariée Aura atteint L'âge de la maturité Pendant laquelle Elle peut choisir Son goût Elle peut vivre La frustration Dans le couple Si j'avais continué L'école Dit-on Il n'y a Des filles Aujourd'hui Qui ont Regreté Qui regrettent Ils disent Si j'avais continué Mes études Et cela Est source De frustration Chers frères et soeurs Quelles sont Les causes Et disons Du moins Les solutions Que nous pouvons Apporter Pour Faire face A cette situation Tout le monde A droit A l'éducation Notre système Éducatif C'est fondé A l'image De l'école Occidentale Cela a fait Que beaucoup De parents Ont eu peur Au tout début D'envoyer Les enfants A l'école Les filles Les filles Ont payé Les plus gros Les plus gros Frais Le blanc Avait pour mission De nous acculturer Par ailleurs Il est une obligation Pour nous De faire De cette école La nôtre En la conformant A nos réalités Socioculturelles L'une des premières Solutions De la promotion De l'éducation Des filles Est la sensibilisation Des parents Par les sciences De formation Des sciences De formation Peuvent être Organisées Par les écoles Des sciences De formation Peuvent être Organisées Par les académies Peuvent être Organisées Par les associations Des parents D'élèves Peuvent être Organisées Par le comité De gestion scolaire Peuvent être Organisées Par les CAP Pour pouvoir mieux outiller Les parents A mieux comprendre L'importance de l'école Et particulièrement L'éducation De la jeune fille Il est aussi important D'identifier Les filles Qui ont arrêté Vite l'école Afin de les soumettre A des formations De développement Personnel Et professionnel Nous savons Qu'il y a des gens Dans ce pays Qui sont Sur cette voie En train de faire en sorte Que les filles Qui ont arrêté l'école Puissent continuer l'école Nous leur remercions A travers Ce travail Et nous les encourageons A continuer La communauté rurale Puissent mettre Un fonds en place Pour soutenir Les filles Qui auront des problèmes D'achat De fournitures C'est une solution A proposer Et nous savons Que dans certaines communautés Il y a déjà Des actions Qui sont en train D'être menées Pour permettre A la jeune fille De continuer Ses études Pour les cas De grossesse Il faut sanctionner Les auteurs On ne doit pas Mettre fin A la scolarité D'une fille Pendant que l'homme Qui est à la base De cette grossesse Mène tranquillement Sa vie Une école Peut lancer Une école Peut lancer Un défi Entre les filles Ça aussi C'est une solution Entre les filles Entre les garçons Et entre filles Et garçons En les promettant Des prix De différents types De voyage Formation Soutien à l'université La mobilisation De tous ces fonds Doit être décidée Par la communauté Tout entière Celles sont Les quelques Consolutions Que nous proposons En tout début Il faut penser A une sensibilisation A travers Des séances De formation A travers Des rencontres Avec Les parents Avec Les filles Avec Les membres De l'école Nous arrivons Au terme De notre travail Il faut Savoir que Nous avons tous Besoin d'être éduqués Nous avons tous Besoin d'être Formés Nous avons tous Besoin de comprendre Le monde Dans la vie Nous cherchons la liberté La liberté Elle n'est pas Un acquis C'est quelque chose Qu'on cherche Tous les jours Pour comprendre Les faits Qui nous entourent Pour comprendre Nous-mêmes Il faut Être formés Il faut être éduqués Et il faut Travailler dans Ce sens Pour permettre A tout un Chacun De mieux Diriger sa vie L'éducation De la fille Et l'éducation De l'homme Des jeunes Garçons Sont Toutes Importantes Pour le développement De toute société Je vous remercie